Madame Fourinat, sans est rue de la Lune. Muni de ce précieux renseignement, je me rendis à l'adresse indiquée demandée à la concierge. Madame Fourinat, s'il vous plaît. Allez ben, montez toujours, me répondit-elle d'un erreur. Un peu décontenancé par ce renseignement, j'hésite à m'engager sous la route. Au bisant fin, je me décide à monter. Au premier étage, je rencontre une soubrette jeune, accorde les revenants. Madame Fourinat, s'il vous plaît, mon enfant. Ah, Madame Fourinat, la scellette pompeuse de nœuds. Mais c'est au troisième, la porte à gauche. Merci, mon enfant, fige, en lui glissant dans la main une pièce du pape. Je montais rapidement, troisième, porte à gauche, je frappe. Un monsieur bien mis, la mine austère, une décoration à la boutonnière, s'en vint m'ouvrir. Euh, Madame Fourinat, s'il vous plaît. Mais rentrez, cher ami, c'est bien ici. Certes, vous ne trouverez pas ni le luxe insolent, ni l'opulence de mauvaise alloi qui caractérise les maisons de basse prostitution, mais le confortable de bon goût qui s'y est à un couple étroitement unie. D'ailleurs, Madame Fourinat n'opère qu'en robe montante, et je ne saurais permettre à son égard la moindre privauté. J'ajouterais que nous avons dans notre clientèle les gens les plus hupés de la noblesse, du clergé, de l'armée, enfin, de tous les corps constitués. Mais, cher ami, donnez-vous la peine de vous asseoir. Permettez que je vous déboutonne. C'est moi qui prépare. Ouh, le sublime organe ! Jamais de toute ma carrière, je ne vis l'appareil urogénital aussi bien développé que celui de monsieur. Hum, mais si je continuais les passes longitudinales, le sperme ne tarderait pas à jaillir. Et Madame Fourinat, mon épouse, ne me pardonnerait jamais d'avoir empliéter sur ses attributions personnelles. Mais à propos, quelle méthode désire monsieur ? Madame Fourinat a trois méthodes. La méthode ordinaire, la méthode de la langue trompeuse, enfin, la méthode Fourinat qui m'a valu la décoration que je porte à la boutonnière. La méthode ordinaire, je ne vous ferai pas l'injure de vous la décrire. La méthode de la langue trompeuse consiste essentiellement dans les titillations de la pointe du téton gauche jusqu'à l'extrémité du petit orteil droit, en oubliant soigneusement l'organe, que pour n'y revenir, que quand celui-ci commence à désespérer. La méthode Fourinat, qui m'a valu la décoration que je porte à la boutonnière, consiste dans l'élapement précipité autour de l'orifice annal, puis gagnant de proche en proche par l'introduction de l'appareil testiculaire tout entier dans la bouche de l'opératrice. Enfin, après quelques sucions zélicoïrales de la base à la tête de l'organe, on provoque l'injouissance du sexe qui se détend voluptueusement, mais en prenant bien soin, au moment psychologique, de coiffer le gland de nos bouches résolument, avide pour en exprimer le sperme retardataire. J'entends un bruit de cargarisme caractéristique. Madame Fourinat sera vous dans un instant. Oh, quelle méthode a-je choisi, monsieur ? Oh, monsieur, permettez-je me retire, permettez-je me retire. Oh, j'oubliais ! Encore cinq fois, et pour la première fois depuis l'Antique, rejetant le sperme par les deux narines, Madame Fourinat refera le jugement de Salomon, l'enfant coupé en bûle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada